bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de nano labo alors aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer comment je fais pour remplacer mon pneu arrière dans ce cas là puisqu'il est là il est abîmé vous n'allez pas le voir mais j'ai roulé sur des trucs ça a coupé le pneu j'ai carrément des petits morceaux de gomme qui sont partis donc il est un type abîmé et du coup on va le remplacer par un pneu tout bout tout neuf qui m'a été envoyé par la boutique what is je vous mettrai le lien en description donc du coup c'est le même et ça va être nickel donc pour démonter ce pneu on a besoin déjà sûr d'une clé d'une clé de 18 pour cet écrou après une fois une clé à laine de 6 pour les axes et une clé à laine de 4 pour démonter les petits vis ici parce que c'est une jante une demi jante donc qui s'ouvre en deux on a besoin de tout ça donc dans un premier temps qu'est ce qu'on va faire on va déjà enlever cet écrou et du coup mon garde-boue parce que moi j'ai installé garde-boue qui est pris dessus avec une seule patte donc quand je vais le démonter il va sortir donc pour ça j'enlève le bouchon je prends la clé je défais et voilà donc le garde-boue c'est ok après on a laissé petite rondelle donc c'est des rondelles de blocage donc c'est des rondelles avec des languettes qui se mettent dans des ergots donc on enlève la première l'argot donc en fait ces languettes empêche l'axe de tourner ils ont une forme qui est pas ronde comme la forme de l'axe donc du coup quand on la met dedans et qu'on met ça eh ben l'axe peut pas tourner parce que si l'axe met à tourner bah ça arracherait les câbles de l'autre côté donc on enlève la première rondelle et du coup on va pouvoir s'attaquer aux axes alors pour ça par contre moi je vais prendre impliqué parce que bien sûr c'est donc c'est des axes donc il tourne sur un même c'est normal parce que c'est des axes donc même serré à fond et compte sur la même donc du coup pour le défaire j'utilise un cliquet là je bloque de l'autre côté ça va me permettre de défaire donc il ya un peu de frein filet c'est pour ça que ça force un peu de défaire tranquillement l'axe donc je dévisse tac on dévisse tranquillement mais on enlève un petit peu de frais filet on enlève la vis tac ensuite pareil pour l'axe du bas bien sûr on utilise des bonnes clés pour pas être embêté et donc là on doit pouvoir libérer libérer le bras voilà donc on en profitera pour graisser un peu ce qui doit être graissé donc voilà là on arrive là donc moi avec cette technique ça me permet de pas toucher à mon système de freinage au moins et de pouvoir démonter ma route tranquillement donc du coup la petite rondelle on enlève aussi pour pas la perdre il a on va avoir accès au moteur donc dans ma dernière vidéo je sais pas si vous allez voir si je pense que si je m'étais trompé quand j'avais remonté mon flasque parce qu'en fait mon flasque sur ce ce flasque il ya une encoche pour la valve donc l'encoche est là et moi la valve est là alors en fait du coup mon tout ma demi jante doit être on va dire 1 1 6e dans ce sens quoi donc pour démonter ça justement ce qu'on fait on dégonfle un peu le pneu déjà histoire que quand on démonte sa force pas trop sur l'admigeante dans un moment qu'on peut un papier dessus on sait que c'est bon donc on démonte ça mon équilibre de roue qui est bien en face donc là je démonte je vais peut-être m'aider donc équilibreur de roue il est toujours là il est toujours un peu plus impeccable ça peut bouger je vais les faire à la clé un pour pas abîmer ce qui doit y avoir un peu de freins filets donc l'appareil qu'ils étaient des bons outils pour pas abîmer les têtes parce que sinon c'est la cata il est en fait vu que la chambre est un peu gonflé j'ai vu ma demi jante un petit peu bouger le pneu est démonté donc là pour le coup on enlève la demi jante donc là forcément petit coup de nettoyage parce que c'est tout crado je vais chercher ce qu'il faut nettoyer un peu le tout on en profite on ouvre donc on nettoie donc c'est une opération qui est quand même assez simple à faire on va nettoyer aussi mais il faudra surtout que je graisse bien le tout ok donc pareil pour la demi jante bien sûr on la nettoie donc j'utilise un peu de w40 après vous pouvez utiliser ce que vous voulez voilà ok donc ce que je fais moi aussi j'utilise un peu de graisse que je mets sur les bords pour aider le moteur à le moteur le pneu a bien centré et a bien glissé sur les bords donc et de la graisse donc moi là c'est téflonné une modification plastique pour pas que ça abîme les pneus ou les joints donc j'en mets un petit peu partout pas faire mal donc ça va aider le pneu à se centrer il ya bien collé sur les côtés avec un petit peu là et donc forcément un petit peu sur la nuit jante donc ces systèmes de demi jante qui sont très pratiques tac ok donc après on s'essuie les mains alors mon pneu ma jante tac alors le pneu attention aussi il a un sens donc vous allez le voir je pense pas de raison la petite flèche donc on tourne comme ça donc on sait que déjà le pneu va dans ce sens là il ya pas de souci ensuite la chambre à air donc comment on va la mettre comme ça pour que la valve sorte de ce côté donc ce qu'on fait on la met dedans et après ce que je vais faire c'est la gonfler un petit peu pour qu'elle prenne sa forme et comme ça on pourra pas la pensée plus difficilement donc je vais chercher ce qu'il faut donc la petite pompe examiner bien me servir tac un tout petit peu le pneu pas la chambre donc on met la demi-jante donc place sortir la valve on pousse bien la chambre dedans parce que j'allais voir et on mène en place alors bien sûr on met les trous en face des trous pas trop le choix et du coup ça se plaît tout seul là on est sûr que la chambre va pas se pincer donc on fait pas la même erreur on cherche où est l'ergot et on met du coup la valve en face de l'ergot donc à ce niveau là je vais chercher du frein filet et du coup on a quasiment fini donc un peu de frein filet ça sert à rien d'en mettre une tonne mais une petite goutte au bout c'est juste pour empêcher on met dedans on commence à visser tranquillement voilà et ainsi de suite tac donc là je vais bien remettre mon équilibreur de roue à l'opposé de la balle donc du coup c'est ici tac tac et ben on peut finir de visser et en gros c'est fini qu on hop du coup on finit de serrer à la main tranquillement trop trop fort non plus jusque l'admigeante plaque après le frein filet fraude reste ok donc à partir de là on va utiliser on va graisser un peu ce qui a graissé donc les axes donc là j'ai mis de la graisse dans mon accès je voulais pas parce que vu que je vais mettre du frein filet c'est pas bon on nettoyer voilà ok du coup ben voilà donc ça après le bras pareil on nettoie on graisse par contre voilà alors bien sûr on n'oublie pas de remettre la rondelle celle qui va aller du coup dans cet ergot de ce côté après si on veut facilement peut le mettre comme ça toute façon notre rondelle sera aussi bloqué donc généralement moi j'en mets une dans un sens une dans l'autre donc là c'est la partie la plus dur on est sûr c'est remettre le bras dans l'autre en face de tout tac ok ensuite normal à rondelle alors bien sûr tac et du coup donc l'appareil on va nettoyer encore tac on peut mettre un peu de graisse voilà un petit coup de frein filet tac tac C'est parti. Donc une fois que ça commence à serrer, on finit de serrer. Voilà, de toute façon c'est un axe, donc même serré à fond, et ce qui va se passer, ça tourne, c'est normal. C'est le frein filet qui bloquera le tout. Il y a un peu de graisse dedans, mais bon, ça fera le taf, le frein filet va quand même coller. Tac, on serre bien. Voilà. Donc ça c'est OK. Ensuite, là pareil, un petit coup de frein filet pour l'écrou. Tout se remet en place. Ah non, j'ai oublié de remettre mon garde-boue. C'est important. Donc à peu près par là. OK. Donc voilà, ben là, du coup, il ne me reste plus qu'à gonfler mon pneu, donc on le gonfle à, marqué dessus, 50 PSI. Donc je reprends ma pompe. Donc je la mets en PSI. Je lui mets 50, enfin 51, et je me remets en barre pour voir comment c'était 3 barres et demi. OK, donc on va gonfler à 3 barres et demi. Demest à point. Sous-titrage Société Radio ! et voilà du coup ok un petit peu tout neuf impeccable on remet sur le cache on essuie l'excédent de graisse ah moi je mets un petit coup de nettoyant frein au niveau du disque pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de la grèce qui passe dessus puis ça ne fait pas de mal et voilà normalement ok et voilà donc un petit tuto pour remplacer son pneu avec sur une cabou mantis donc avec des demi jantes donc c'est très très pratique donc après moi ma technique c'est de démonter le bras certains démontent les deux écrous et enlèvent le moteur sans démonter le bras voilà chacun sa technique moi moi je préfère comme ça je touche pas mes réglages de freinage déjà que j'ai mon disque est un peu voilé donc chacun fait comme il veut donc encore une fois je remercie la boutique wattis de m'avoir offert ce pneu pour vous faire une vidéo tuto pour le montage donc un grand merci à eux si vous voulez des pneus n'hésitez pas à aller voir leur site il ya tout ce qu'il faut dessus on a une petite remise de 20% normalement avec le code nano labo donc et n'hésitez pas aussi à en profiter et sur ce moi je vous laisse là dessus donc si ma vidéo vous a plu n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air à commenter la vidéo à poser des questions quand je connais la réponse et ben je vous la donne quand je connais pas je vous dis que je connais pas voilà et du sur ce je vous laisse là dessus et donc vous dit à une prochaine fois sur la chaîne de nano labo